Bonjour et bienvenue à vous sur Actualautique.com, Nicolas Venance. Alors sur le boat de Düsseldorf, il y a un stand à côté duquel je ne pouvais pas passer sans vous montrer le bateau. Le stand c'est le Candela Speedboat, chantier suédois basé à Stockholm, qui a été créé en 2015 et qui présente pour la première fois le Candela 7. Ce bateau il est devant moi. C'est un bateau extrêmement innovant puisque c'est sur plan de pont et il est assez classique quelque part. C'est un bow rider typiquement nordique. Ce qui est moins typique c'est que c'est le premier foiler 100% électrique du marché puisque le chantier Candela Speedboat créé par Gustav Hassel School se fixe comme objectif d'être le Tesla du secteur du yachting. C'est un bateau très innovant puisqu'il intègre un foil central que l'on voit ici, rétractable et qui va permettre au bateau de voler au-dessus de l'eau à partir de 16 nœuds. Avec une spécificité sur ce bateau, c'est que ce foil il peut se twister, s'avancer entre bâbord et tribord pour en fait permettre au bateau de tourner. Et donc là on a un bateau électrique foiler qui va se comporter en mer comme un bateau classique. Alors ça c'est quelque chose qui dans le monde du foiler est quelque part complètement impossible. Le secret de ce bateau c'est son ordinateur de vol. Il intègre un ordinateur de vol à l'instar d'un avion qui va permettre de corriger 100 fois par seconde la position du bateau et donc de faire en sorte que le bateau se comporte comme un bateau classique, c'est-à-dire qu'il s'incurve à l'intérieur de son virage quand il tourne et il vole en fait comme un avion. Alors le moteur électrique c'est un moteur Torquido que l'on voit ici, un moteur hors bord qui va s'avancer avec un double mouvement de rotation de son support pour relever la partie propulsion quand le bateau est au port, au mouillage. Sachant que ce moteur c'est un moteur de 70 kW pour sortir le bateau de l'eau et le faire voler à 16 nœuds, mais qu'ensuite en navigation le bateau va voler avec une puissance de 17 kW On va voir sur cet écran des images du Candela volant au-dessus de l'eau, c'est vraiment bluffant, notamment cette capacité du bateau à se pencher du bon côté quand il tourne, ce n'est pas toujours le cas des foilers, ça a été un vrai frein, c'est une vraie spécificité de Candela, donc là on voit le bateau qui démarre, le timing est le bon, et puis qui décolle, tout simplement. Dans le silence que l'on imagine avec sa propulsion électrique, le bateau est certifié pour 6 personnes, on va parler quand même de la vitesse et de l'autonomie, surtout parce que c'est ce qui fait peur quand on parle bateau électrique, Alors ce bateau avec 6 personnes à bord, il est donné pour 2h30 d'utilisation à 22 nœuds, on va dire que c'est sa vitesse de croisière, ça permet de naviguer sur 50 000 nautiques, c'est déjà pas mal, on peut faire de belles sorties sur cette distance, et puis quand les batteries commencent à se vider, le bateau va être en mode sécurité avec 8 000 nautiques d'autonomie à 5 nœuds, donc voilà, vitesse maximum du Candela 30 nœuds avec une autonomie d'1h15. Alors ce qui est intéressant, on l'a vu sur cette vidéo, c'est que le bateau jusqu'à des vagues de 1m20, en fait il est réellement au-dessus de l'eau, et des vagues de 1m20 ne vont pas toucher la coque, donc même dans un beau clapot, on peut naviguer en toute sécurité, dans le silence, et le plus grand confort sur ce bateau. Bateau construit en fibre de carbone, sur un plan de pont, quelque part, somme toute très classique, sachant que le positionnement du bateau, il est luxueux, ce bateau il vaut 240 000 euros, les propriétaires vont totalement pouvoir personnaliser la couleur de coque, et puis l'intérieur, le choix des matériaux, on est dans le yachting, on voit un magnifique pont en tech, et une organisation type bow rider, on ne peut plus classique, avec cette porte frontale qui permet d'accéder à un cockpit avant, et puis ces six assises allégées, une belle finition, on va dire classique quelque part, et puis ce grand écran qui regroupe toutes les informations de vol, ou de navigation du bateau, je ne sais pas comment on peut dire, entre une instrumentation quelque part classique, et puis le règne de l'ordinateur. 100 000 lignes de code ont permis d'élaborer l'ordinateur de vol du Candela 7, 100 000 lignes de code, c'est vraiment le secret de ce bateau, avec de part et d'autre, des petits appendices qui permettent de relever, d'accueillir les bases des foils. Donc voilà, Candela Speedboat, un bateau électrique révolutionnaire à découvrir sur ce boat 2020. Voilà, le premier foiler 100% électrique, qui se comporte comme un bateau classique, et c'est justement sur ce moteur hors bord électrique, positionné sur le tableau arrière du Candela, que je vais vous quitter, à très bientôt, sur actunautique.com. Merci. Merci. Merci.